La question sensible n'est jamais très loin de la surface, la question sensible est sortie, on a boni dessus, et là Dieu a fait quelque chose dans son cœur. La clé pour découvrir les questions sensibles, les domaines sensibles, c'est de poser la bonne question. Vous savez, aujourd'hui, on a du mal même à répondre aux questions. Les gens ont beaucoup de mal à poser des questions. C'est un art qui a été perdu. Mais si vous apprenez à poser la bonne question, vous allez voir que les gens vont vraiment souffrir. Des questions comme j'ai posé à cet homme, avec ses tatouages. Est-ce que tes parents t'ont amené à l'église quand tu n'étais plus lui ? Et pourquoi est-ce que tu as arrêté d'y aller ? Est-ce que ça t'arrive de temps en temps d'essayer de prier toi-même, espérant qu'il y a quelqu'un qui t'entend ? Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu te sentais proche de Dieu ? C'était quel moment ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu as des enfants ? Oui. Et quelle valeur est-ce que tu veux pour tes enfants ? Et comment vont-ils avoir ces valeurs ? Est-ce que tu penses que quelqu'un qui a vraiment la foi, c'est quelqu'un de faible ou de faible ? Et quelqu'un qui a la foi, est-ce qu'il devrait être différent des autres finalement dans sa façon de vivre ? Qu'en penses-tu ? Et quand vous apprenez à poser la bonne question, vous allez voir que les gens répondent et répondent facilement. Et là, le cœur va s'ouvrir. Je suis en train de vous apprendre quelque chose que j'ai pris toute ma vie à apprendre sur le terrain. Et la troisième chose, pour vous connecter à des gens non-croyants en vue de l'Évangile, c'est d'aborder des sujets qui sont accessibles à celui qui ne connaît pas la Bible. Alors, je vais vous donner une liste de sujets que les chrétiens connaissent et comprennent normalement. Et vous allez me dire dans cette liste si vous pensez que celui qui n'a aucune culture biblique, aucune connaissance de la Bible et qui n'est pas croyant, pas plus que ça, si vous pensez que c'est un sujet qui est accessible pour lui. Alors, vous me dites, le salut. Moi, je peux vous dire que c'est non. Moi, je peux vous dire que c'est non. Le salut, c'est tellement abstrait, la notion d'être perdu. Il n'y a pas dans l'esprit des gens aujourd'hui. Le péché. Non. Vous savez, les gens sont parfois repris un peu quand ils ont vraiment fait une grosse bêtise, mais sinon, il y a toujours pire que. Il n'y a pas une notion vraiment. Ils se sont repris dans leur cœur convaincus de péché aujourd'hui. Le ciel. Alors, on dit, oui, le ciel, mais le ciel, dans l'esprit laïc aujourd'hui, le ciel, c'est des nuages avec des anges à billets en blanc qui jouent des arpes. Les gens se disent, je ne joue pas la arpe, qu'est-ce que je vais bien faire à l'autre ? Ce n'est pas forcément un bon sujet pour aborder la personne. Le jugement. C'est pour faire peur. Les gens, ils ont tellement entendu le discours du père fouettard, Dieu, qui va te juger, et que tout de suite, ils se bloquent, ils se ferment par rapport à ça. Le pardon. S'ils n'ont pas péché, ils n'ont pas été pardonnés dans leur tête. Naître de nouveau. Ça aussi, c'est tellement abstrait. Et c'est tellement compliqué avec le New Age, parce qu'il y a naître de nouveau et de nouveau et de nouveau et de nouveau. Les vies antérieures. Donc ça, c'est la confusion. Même la récontente. Le mot récontente, c'est un mot qui est compris, parmi les chrétiens, mais pas compris dans la société. Parce que la seule fois qu'on l'utilise, c'est, on l'a dit dans les groupes bibliques, c'est la seule fois qu'on l'utilise dans la langue courante, c'est de parler de quelqu'un qui a travaillé pour la mafia et qui maintenant travaille pour la police. Les repentis. Alors il dit, il faut que tu te reportes. Non, 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 je n'ai jamais travaillé avec la mafia. Il faut comprendre les gens. Pour se connecter. Tandis que le chrétien, fort de sa culture biblique, enthousiaste, et bien il commence à sortir, sortir toutes ses vérités bibliques. Il y a saut des gens. Non, non. Alors qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste ? Oh, il y a des sujets très importants qui restent. Comme son expérience d'église. Beaucoup de gens ont une expérience d'église positive ou négative, surtout négative. Alors ils vont en parler facilement. Ce que j'ai vécu quand j'étais enfant, ce que j'ai vu faire un prêtre, ce que j'ai vu le dimanche matin, où tout le monde mettait les beaux vêtements, mais avait derrière ça, cassé du sucre sur le dos des autres. On entend toutes ces histoires. L'hypocrisie qu'on a vue, les gens ils parlent de ça. Pourquoi ? Parce que ça les a marqués pour le bien ou le mal. C'est un sujet qu'on peut aborder. La foi. La foi, c'est personnel. La foi, c'est... Il y a toujours... On croit toujours en quelque chose. Et puis on va aborder ce sujet la semaine prochaine. Comment retrouver la foi aujourd'hui ? Mais la foi. On a tous la foi. On a tous la foi en quelque chose. Comment ? Quand vous allez faire le plein d'essence et vous voyez le panneau gasoil, est-ce que vous prenez le pistolet et vous faites ça là-bas ? Vous êtes sûr que ce n'est pas drôle ? Non. Non. Vous avez la foi en la personne qui a créé l'enseigne. Et vous prenez le pistolet, vous mettez « boum ». Parce que vous avez la foi. Donc la foi, c'est... Elle est tout le temps, tout le temps utilisée. Donc on peut parler de la foi. Alors quand les gens, ils disent « je crois en l'homme ». Tu crois en l'homme ? Eh bien, tu as plus de foi que moi. Mais ils répondent toujours. Moi, je crois plutôt en un Dieu qui est un tel homme. Et alors, un autre sujet, ce serait le sujet, la prière. Vous savez que beaucoup de gens, ils ont découvert, les socialistes en France, dans les enquêtes, ils ont découvert dire que 17% des athées prient. Alors on se demande à qui ? Ils ne croient pas en Dieu, mais ça ne les empêche pas de prier. C'est clair, ouais. Vous savez, à différents moments de leur vie, eh bien, ils vont espérer que quelqu'un puisse les aider. La notion de prier. Souvent, les gens vont dire « Eh bien, j'ai prié une fois sur la tombe de ma grand-mère. Ou j'ai prié une fois quand j'étais complètement désespéré. » La notion de prière, c'est quelque chose qui permet de parler. Mon expérience de prière. Ou bien la perte d'un bien-aimé. Ça, les gens peuvent facilement parler de ça. Quand on a perdu un proche, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé pour elle ? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Que penses-tu de la mort ? Ça, ça devient un sujet qui est abordable. Et quand je vois que la connexion commence à se faire autour d'un sujet qui est accessible, eh bien, à partir de ce moment-là, si la personne va aller plus loin, on commence à parler du plan de salut. Sauver l'homme. J'étais en Norvège. J'étais dans le cercle polaire où il fait moins 40. Je suis parfait pour ça. Je suis fait pour plus 40. Et pourtant, pendant 9 ans, tous les ans, je me retrouvais en période d'automne, d'entrée d'hiver, pour faire des missions et pour faire la formation dans le cercle polaire de la Norvège. Et les responsables, une année, m'ont demandé de faire une table sur la voie qui est mort. 10 novembre. Ça caillait. 3 heures de l'après-midi. Moins 3 degrés. Il neigeait. Partout du verre blanc. Les gens, ce n'est pas faux. J'étais là, avec des peintures. J'avais tellement froid que je n'arrivais plus. Je n'arrivais plus à parler. Je n'ai pas eu mes lèvres. Je n'ai pas eu mes jouets. Alors, je raconte ma petite histoire et les gens sont inquiets. Ils sont fous, c'est l'un. Ils ont arrêté. Et à la fin de mes histoires, il y a une dame qui est venue me voir. Elle m'a dit, « Oh, monsieur, je pourrais vous écouter pendant des heures ? » « Je ne suis pas ici, madame. » « Je ne suis pas ici. » Elle m'a dit, « Vous parlez de Dieu comme ma grand-mère. » « Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre parler de Dieu comme ma grand-mère. » J'ai dit, « Ah bon ? » Elle était conne, ma grand-mère. Elle m'a dit, « Oh, elle était une femme merveilleuse. » Quand j'étais tout petit, elle me mettait sur ses genoux et elle me racontait les histoires de Jésus. Et ça me faisait tellement chaud au cœur. « Ah bon ? » Et alors là, j'ai pu l'inviter à la réunion le dimanche soir pour venir m'éviter dans un contexte de réunion. Le dimanche soir, la réunion était sur le point de commencer. Je parcours l'auditoire essayant de retrouver son visage. Quand tout d'un coup, je vois la porte qui s'ouvre et c'est cette dame. Oh, elle avait peut-être 55 ans. Je dis, « Ah, elle est venue. Formidable. Elle est venue. » Ça a demandé du courage de venir toute seule avec le petit bout de papier. Elle est venue, elle s'est assise et m'a écouté attentivement. Et à la fin de la réunion, j'ai dit, « Combien ici, voudrait donner leur vie à Jésus ? » Ce soir, madame, à l'œil des saints, et ce soir-là, j'ai pu la prendre dans mes bras et j'ai pu la conduire à Jésus. Quand elle m'a dit, « Vous parlez de Dieu comme ma grand-mère me parlait de Dieu. » ce n'est pas le moment de parler de la grand-mère. C'était le moment de parler de la grand-mère. Est-ce que vous comprenez ? Parce que le point de connexion, c'était la grand-mère. Parce que c'était la grand-mère qui avait laissé l'empreinte merveilleuse sur la vie de cette personne. Et en m'identifiant avec la grand-mère, ça me permet de compléter le travail qu'elle faisait, que le Saint-Esprit faisait dans son cœur. La connexion avec l'être humain est tellement important afin que les puissions les amener à Christ. Eh bien, pendant toute une semaine devant nous, de découvrir, vous n'allez pas mettre les différents points sur votre main en disant « Oui, 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 c'est vrai. » « Oui, bon, bien. » « Alors les voisins, ils ont comment essayé ? » « Mais, après, rapprochez-vous de l'être humain, découvrez-le tel qu'il est, respectez-le et allez le chercher sur son terrain pour ensuite l'amener sur ton terrain. Et tu vas voir si tu gagnes sa confiance, si tu te connais que tu viens avec lui, souvent il voudra venir avec toi.